comment vous dire que la déa des personnages elle fait froid dans le dos on a envie de les suicider quelque part mais ouais mais je sais pas mais pourquoi pourquoi faire le choix d'une déa si convenue si peu charismatique bref absolument à chier c'est un mystère aussi secret je crois que celui gardé par les grands anciens Lovecraftiens vous savez l'esprit d'un homme ne peut le concevoir avec clarté et et s'il y arrive peut-être deviendrait-il fou voilà comme ce celui que l'on appelle arabe fou qui aurait écrit le necronomicon ou lala ça me fait des frissons dans le dos bon on va parler de pokémon tcg live qui est en fait quelque part une nouvelle version du jeu de cartes à collectionner pokémon online qui lui donc l'ancien n'ajoutait plus de nouvelles extensions et qui existait déjà depuis plus de dix ans il datait de 2011 2012 vous allez d'ailleurs pouvoir migrer une partie de vos données de l'un à l'autre j'ai bien compris ou en tout cas ça a eu été possible je sais pas si vous pouvez encore le faire maintenant mais voilà en tout cas là en 2023 il ya ce pokémon tcg live heureusement les cartes sont en règle générale contrairement aux faces de cul et bien de toute beauté en tout cas si vous êtes un fanboy pokémon de base ça devrait passer elles ne se valent pas toutes bien évidemment mais globalement c'est plutôt réussi et maîtriser et si je ne collectionne plus les cartes depuis fort longtemps j'ai d'ailleurs revendu mes cartes à l'ancienne pour une coquette somme disons que vu que ça concerne des bouts de carton rectangulaire c'est une coquette somme mais j'ai eu envie voilà de me remémorer les règles du jeu de cartes de l'époque auquel je ne jouais pas mais j'ai je les ai quand même assez rapidement appris ce que ce soit via le jeu game boy vient justement la première version de ce pokémon trading card online jeu de cartes d'ailleurs dont la plupart des collectionneurs ne connaissent absolument pas les règles non s'ils comptent c'est de faire grandir sa collection et d'augmenter la valeur de cette dernière avec des bonnes cartes ex secret rares brillante drac au feu voilà les collectionneurs pokémon vous le savez ne sont pas si différents des étagères man comme les comme les appels stone cold la seule diff c'est que les cartes pokémon ça prend quand même un peu moins de place dans l'étagère en tout cas si on compare ça à une collection néo géo c'est clair ça prend moins de place et pour celui et celle qui comme moi veut juste se remémorer les règles et ben c'est parfait il y a un tuto très clair intégré au début du jeu on va donc nous expliquer comment fonctionne le terrain comment faire attaquer vos pokémon les faire évoluer quand c'est possible maîtriser les talents les différents types les retraites utiliser les cartes objets etc etc pour gagner il vous faudra détruire l'équipe de votre adversaire mais surtout c'est surtout ça qui compte de récupérer toutes les cartes récompenses mises en jeu une fois qu'un joueur ou une joueuse a récupéré toutes les cartes récompenses et bien la partie est finie si vous ne connaissez pas du tout les règles du jeu de cartes pokémon et bien sachez en tout cas qu'on est dans quelque chose de bien plus light et accessible que les règles de magic ou même de yu-gi-yuu les anciens pesterons mais finalement pour les plus jeunes qui n'ont pas l'habitude voire même qui n'apprécient pas plus que ça les jeux de cartes et bien me semble-t-il c'est une excellente entrée en matière l'avantage d'ailleurs en jeu vidéo et bien c'est que le jeu va vous montrer ce que vous pouvez faire ou pas donc si vous avez quelques doutes sur vos connaissances des règles de jeu bas c'est parfait parce que si vous ne pouvez pas faire quelque chose là où en vrai vous pourriez vous tromper et faire quelque chose de faux bah là le jeu ne vous laissera juste pas le faire donc ouais c'est vraiment une très 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 bonne façon me semble-t-il d'apprendre à jouer aux cartes excusez moi j'ai dû maîtriser mon rôle en plus vous allez pouvoir scanner vos boosters et récupérer vos cartes physiques en digital une belle carotte que voici alors j'ai jamais essayé je sais pas exactement comment ça marche mais apparemment ça fonctionne après l'idéal selon moi ce serait un jeu quand même fait par des fans totalement gratos il est gratuit là aussi façon pokémon showdown qui vous permettrait bien de composer votre deck avec toutes les cartes existence avec des tiers et tout pourquoi pas et si ça se trouve pas ça existe déjà donc n'hésite pas à me faire savoir si tu sais quelque chose à ce sujet je suis preneur parce que bon ici c'est de l'officiel mais c'est quand même miné par tout l'environnement mobile comme d'habitude il y a plusieurs formes de monnaie in game pièces crédits cristaux des défis quotidiens un étirement un peu volontaire quand même bref tout ce que je n'aime pas mais attention attention là c'est là je peste pour pester quelque part parce qu'en vrai il y a quand même bien pire dans le milieu et ça c'est à saluer alors bon oui je sais c'est pas une super excuse mais moi qui sors de certains jeux là c'est sympa franchement pokémon tcg live ou tgc je sais plus déjà c'est sympa voilà ce sera pas forcément optimal mais vous pourrez donc en profiter entièrement gratuitement et puis bon c'est loin d'être parfait mais en vrai encore une fois pour les fans du jeu trading card sorti sur game boy on est sur quelque chose de solide j'entends je sais pas si vous rappelez de la gueule des versions game boy ça a pris un coup quand même que ça soit en termes de contenu de technique même si je trouve ça encore son charme de nombre de cartes etc oui alors je sais c'est plus du tout la même chose je ne compare pas les jeux je dis juste que si vous êtes rétro gamer bon bah déjà aller jouer au jeu trading card il y en a en tout cas un je sais plus si on a un deuxième n'hésitez pas sur game boy et si vous êtes un putain d'ancly vous pourrez même souscrire au pass premium voire même ça rigole plus là au pass premium plus pour les plus grands bg d'entre vous ces passes vous permettront de récupérer de la moula des boosters des crédits ou encore j'imagine des skins des conneries du genre personnage qui quoi qu'il arrive ne ressemblera jamais à rien donc bon peu importe les skins que vous choperez sincèrement c'est de la merde c'est quand même fort dommage que le décor aussi des combats ne soit pas plus fourni façon earth stone et que les effets des attaques bah soit pas plus palpitant mais en vrai il y a un certain plaisir à accomplir par moment les quêtes quotidiennes qui vous permettent de récupérer des cristaux qui vous permettent eux-mêmes de payer vos boosters afin de découvrir vos nouvelles cartes et ainsi de suite tel hamster dans sa roue voilà il y a quand même un petit plaisir c'est simple tu vas pas y jouer 15 heures de suite mais une petite partie passée par là avec ton deck préféré et bien pourquoi pas pourquoi pas je n'y ai pas assez joué pour voir les forces et faiblesses du titre sur le long terme donc n'hésitez pas à vous étendre dans l'espace commentaire et si vous pouvez compléter cette vidéo et que votre commentaire est pertinent je n'hésiterai évidemment pas comme je le fais parfois et bien de l'épingler tout en haut pour que enfin les gens plutôt que d'écouter ce n'importe quoi isme qui est dit ici et l'amateurisme qui est blasphémé ici et bien de lire des vrais gens qui jouent depuis des années au jeu ça pourrait être intéressant Sous-titrage ST' 501